Alors aujourd'hui, moi je vais vous présenter une recette à base de pavé de biche de l'Auser, des Cévennes, un pavé de biche tiré à l'approche, qui n'est pas trop fort. La viande n'est pas fivreuse et n'a pas trop grand goût, c'est son avantage. Donc là, on va préparer la petite étuvée de radis, le petit salpiquant, avec nos choux de Bruxelles. On enlève les premières feuilles et on va garder juste quelques petites feuilles pour la déco, qu'on va essayer de garder entière, comme ça on mettra notre petit salpiquant à l'intérieur. Donc on les taille en fait un peu style paysanne, comme on l'appelle, dans notre jargon culinaire. Et nous allons passer donc maintenant au chou rouge. Ce qui est bien important, c'est de lever le cœur. Donc voilà pour le chou rouge. Un peu de sel dans l'eau bouillante. Notre chou rouge que l'on va verser dans notre eau bouillante. Un petit peu de sel pour les choux de Bruxelles. Vu que c'est très très fin, on les laisse tout juste une petite minute. Et de suite dans de l'eau bien glacée. Donc maintenant on va égoutter notre chou, puisqu'il a pris une ébullition, c'est suffisant. On met une noix de beurre avec, juste pour le faire revenir un peu. Donc on va mettre un petit peu de vinaigre pour amener une petite note acidulée. Et là on va mouiller avec du vin rouge, à peu près à mi-hauteur. Une petite pincée de sel et un petit peu de poivre. Et on rectifiera l'assaisonnement, donc à la fin. Puisque comme ça va réduire, il vaut mieux pas trop trop saler. On sale un petit peu au début et on finit à la fin. Donc là on va le laisser s'étuver tranquillement. Et puis après nous rajouterons le fond de veau pour laisser la cuisson se terminer. Un petit peu d'eau. Pour faire comme un petit glaçage, on met un peu de sel, un peu de poivre. Et nous allons laisser ça tranquillement sur le coin du fourneau aussi. Pour que ça s'étuve tout doucement. Du poivre noir, que je vais concasser plutôt que du poivre mignonette. Donc notre huile bien chaude. On met le poivre dedans. Donc on le fait revenir quand ça fume, quand vous voyez l'huile qui fume. C'est bon, vous pouvez arrêter. Donc on égoutte, pour enlever l'huile, un peu de cognac. On va lamber. Voilà. Donc on rajoute de la cartagène. Donc là on va la réduire quasiment de moitié, à peu près. Une fois que la cartagène a réduit, on va pouvoir mettre notre vin de Pays d'Oc. On va donner une ébullition. On va laisser réduire, réduire. Donc on rajoute le fond de veau, voilà, qui couvre à hauteur notre chou rouge. Nos marrons, donc avec un peu de beurre, un fond d'eau, juste pour les réchauffer. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire sauter nos cèpes et préparer également nos pommes rainettes qu'on va juste faire revenir au beurre. Je ne rajoute pas, moi, de barre de de lard autour. J'aime bien avoir la viande rôtie sur tous les côtés. Je les sale, je les poivre toujours avant. Là, je les laisse nature, telle qu'elle, pas d'ail, pas de persil. Donc voilà, donc maintenant, nous allons procéder au dressage de l'assiette. Donc on va faire trois petits tas de chou rouge. Donc nos marrons des Cévennes. Les rainettes du Vigan. Notre poêlet de cèpe des Cévennes. Notre petite feuille de chou de Bruxelles avec la petite étuvée de radis. Un pavé de biche. Un petit peu de verdure. Notre petit râpé de truffe. On finit avec un petit cordon avec notre sauce au poivre torréfié. Et voilà, notre assiette est terminée. Merci.